Même si la pose de faux moignons coulés est sans doute moins fréquente aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé, il peut arriver, selon le type de patientelle que vous avez, d'avoir à déceler ce type de reconstitution. Et contrairement aux pivots fibrés qu'on peut assez facilement extraire par fraisage avec un forêt adéquat, la dépose de pivots métalliques constitue une difficulté bien réelle. Je disais qu'on déceler moins de pivots métalliques, ce qui n'est pas tout à fait exact, car il faut reconnaître que de plus en plus de praticiens et de patients souhaitent retirer d'anciens pivots métalliques pour les remplacer par des pivots plus esthétiques, en fibres ou en zircones. Or, il faut bien prendre conscience que la seule présence d'un pivot dans une racine affaiblit considérablement celle-ci et peut provoquer sa fracture. Et en utilisant une méthode inappropriée, comme la rage couronne par exemple, les risques de fracture sont alors substantiels. Il existe bien un ou deux dispositifs permettant de déceler les faux moignons efficacement en limitant les risques de fracture, mais la plupart des praticiens s'accordent pour dire que leur mise en œuvre est complexe et longue. Et si les ultrasons permettent de déceler certains ancrages, il n'est pas rare que cette méthode se transforme en une épreuve interminable pour le patient comme pour le praticien. C'est ce qui nous a conduit à développer l'instrument que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous utilisez déjà WAMKI pour déceler vos couronnes et vos bridges, il vous sera très aisé de comprendre pourquoi ce dispositif est si efficace et comment il fonctionne, car en fait, il s'inspire directement des principes mécaniques déjà utilisés par notre désormais célèbre clé à déceler les couronnes. La pince WAMIK se présente ainsi, avec deux orifices dans lesquels vous allez pouvoir insérer une paire d'étriers comme ceci. Et comme vous pouvez le constater, ces étriers peuvent librement pivoter, mais ne peuvent pas tomber grâce à de petites rétentions à l'arrière des étriers. La mise en œuvre est relativement simple. Elle consiste tout d'abord à créer une gorge de chaque côté de la reconstitution coronaire, ou plus exactement en mésial et en distal. Et ce qui est important, c'est de revenir jusqu'à la face occlusale de la racine, car il est indispensable que l'étrier s'appuie sur la face occlusale de cette racine. Une fois cette préparation terminée, vous allez choisir parmi les trois tailles les étriers les plus adaptés à l'espace que vous venez de créer. Vous allez les placer sur la pince, puis vous allez glisser les étriers avec la pince comme ceci, entre ce qu'il reste de la reconstitution coronaire et la face occlusale de la racine. La suite est relativement simple, il ne vous reste qu'à serrer les manches de la pince pour soulever le pivot selon son axe. Le coffret contient également un jeu de petites rondelles de silicone qui viennent se placer comme ceci sur la face occlusale de la racine de façon à répartir les forces sur un plus grand nombre de points. Je sais que certains font déjà la grimace et se disent combien de racines vais-je fracturer avec ça. Nous allons donc essayer de les rassurer et de comprendre pourquoi ce système est si efficace et pourquoi les risques de fractures sont si limités. Comme je vous le disais, ce système s'inspire directement de WAMKI et travaille donc en s'appuyant sur la racine. Autrement dit, pour le patient, la sensation est la même que s'il mastiquait. Deuxièmement, nous sommes entre la racine et la reconstitution et nous ne perdons donc aucune énergie dans la racine, exactement comme avec WAMKI. Il nous faut donc moins d'énergie que si nous essayons de tirer le pivot avec une pince ou un arrache-couronne. Enfin, comme je vous le disais précédemment, les étriers peuvent librement pivoter et ils vont donc laisser le pivot choisir librement sa trajectoire. Et c'est la combinaison de tous ces facteurs qui explique que le pivot est extrait selon la trajectoire idéale et avec le moindre effort. Et c'est ce qui explique également que les risques de fractures sont si faibles. Pour nous résumer, je dirais tout d'abord que WAMX est un moyen simple et rapide de répondre à un problème épineux. En général, je dirais que selon le contexte, il vous faudra compter 4 à 6 minutes pour le démontage d'un pivot antérieur et que vous aurez besoin de 7 à 10 minutes pour les pivots sur les postérieurs selon que vous ayez ou non des dents adjacentes de part et d'autre du tenon à déceler. Pour les raisons que j'ai énoncé précédemment, il s'agit d'un dispositif particulièrement efficace et sûr. Et pour finir, il permet de travailler sur tous les secteurs de la denture. Pour répondre à ceux qui s'inquiètent du cas des faux moignons à clavettes, sachez que même s'ils présentent une petite difficulté supplémentaire, on peut aisément en venir à bout en séparant le faux moignon en deux. Et en fait, les vibrations induites pendant cette première étape de fraisage conduisent dans la quasi-totalité des cas au décèlement de la clavette qui est normalement beaucoup plus courte que le pivot. Il ne reste plus alors qu'à déceler la partie restante comme d'habitude. Je vous propose maintenant de visionner quelques cas cliniques. Voici le cas d'une patiente que nous avons rencontrée pour la première fois il y a deux ou trois ans et elle venait nous demander de recéler cette couronne Richemont qui s'était décelée spontanément. Nous avons récemment décidé avec la patiente de faire un travail plus adapté sur l'ensemble du secteur antérieur et plutôt que de retailler cette couronne Richemont en un faux moignon, nous avons préféré la déceler pour éviter le risque d'un nouveau décèlement après la pose du futur élément prothétique. Nous allons donc commencer par éliminer la zone cervicale de la couronne que nous avons ici coloré en noir et en général je recommande de commencer à fraiser bien à l'intérieur de la reconstitution plutôt que de se mettre à la limite cervicale. Cela évitera à votre fraise de glisser dans la racine. Voilà le travail de préparation est terminé. Nous allons donc choisir les étriers les plus adaptés parmi les trois tailles proposées puis les placer sur la pince et nous les introduisons enfin sur la racine de part et d'autre du tenon et voilà donc c'est décelé. Voici maintenant le cas d'un faux moignon qui présente une histoire un peu particulière. Il s'agit en fait du premier pivot que nous avons retiré in vivo avec un prototype de WAMX. Comme à notre habitude nous commençons par créer nos gorges de part et d'autre du pivot puis nous allons appliquer une minute ou deux d'ultrasons pour fragiliser le ciment de scellement et nous insérerons enfin les étriers. Notez qu'à cette époque nous n'avions pas de rondelles de silicone ce qui ne nous a pas empêché d'être particulièrement efficace. Et regardez la taille de ce pivot. En fait on ne le voyait pas très bien sur la radio initiale mais il était vraiment immense et comme vous l'avez entendu au claquement malgré la séance d'ultrasons le ciment était resté très cohérent. Et là le cliché radio nous confirme que la racine est parfaitement intacte. Allez encore un petit cas pour nous faire plaisir. Il s'agit cette fois encore d'une couronne Richemont que nous allons déposer pour effectuer un retraitement. Nous préparons donc nos gorges comme d'habitude. Alors évidemment le travail de préparation est nettement plus long pour décélère un pivot que celui que vous auriez à effectuer pour décélère une couronne avec WAMKI. Voilà. Et là nous sommes confrontés à une petite difficulté. En fait parmi les différentes tailles d'étriers à notre disposition nous n'en trouvons pas qu'ils soient parfaitement adaptés à l'espace créé. Nous allons donc modifier légèrement un des étriers. Les étriers sont désormais bien adaptés. Ils flottent légèrement même, ce qui est idéal compte tenu de la liberté de mouvement que nous souhaitons donner au pivot lors de son extraction. Nous pouvons donc procéder au décèlement à proprement parler. Vous allez sentir que j'appuie sur votre dent. Et voici qui est fait. Ça va ? Ça y est, c'est fait. Voilà. Je pense vous avoir indiqué l'essentiel sur cet instrument, mais si je n'avais pas répondu à l'une de vos interrogations, vous pouvez toujours nous solliciter ou consulter d'autres cas cliniques sur notre site internet. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres solutions innovantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous 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 ! ! Merci à vous !